Pour atteindre les objectifs que nous nous fixons au quotidien, il est important de savoir dans quelle direction aller. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une direction bien particulière. Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, dans cette capsule, je voulais vous parler de la direction que nous prenons lorsque nous faisons des choix, lorsque nous décidons de mettre en place certaines actions, certaines stratégies dans notre vie pour atteindre les résultats que nous souhaitons. Et en vérité, ce n'est pas tant le mot direction que je vais utiliser aujourd'hui, mais bien le mot sens. A la fois dans quel sens nous allons, mais surtout, quel est le sens que nous donnons aux événements qui se passent dans notre vie au quotidien. Il y a une chose, je pense, qui est très importante à comprendre, c'est que souvent nous avons le sentiment que les événements, les situations, les choses, les paroles ont un sens. Mais en vérité, c'est nous qui décidons du sens que les choses ont. C'est nous qui décidons du sens que prend telle ou telle situation dans notre vie. Et parce qu'en fait, nous avons ce pouvoir de décider du sens que nous donnons aux choses, et bien en décidant du sens, nous pouvons choisir la direction dans laquelle nous allons nous rendre. Bien entendu, vous êtes déjà passé par un certain nombre d'épreuves, de situations plus difficiles, plus compliquées, que ce soit de perdre un être cher, d'avoir des difficultés relationnelles, de perdre un emploi, de devoir changer de situation, de rencontrer des difficultés financières, avoir des problèmes de santé. Peu importe, vous êtes toutes et tous passés par des situations plus délicates, plus compliquées que ce que vous pouvez vivre aujourd'hui. Et malheureusement, vous devrez encore traverser certaines épreuves dans votre vie. Mais en même temps, toutes ces épreuves peuvent être une chance. Parfois, on peut se dire que les choses qui nous arrivent, les situations que l'on doit traverser, n'ont pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça ne devrait même pas arriver. Pourquoi ça se produit ? Pour quelle raison j'en suis là ? Je n'ai rien demandé, pourquoi ça m'arrive ? Eh bien, parce que vous n'y trouvez pas de sens, vous ne pouvez pas donc trouver la direction dans laquelle vous rentre. Peut-être n'avez-vous jamais fait ce rapprochement entre le sens que l'on donne aux choses et la direction que l'on prend. Mais pourtant, c'est là, et je suis certain que vous faites ce même lien que moi à cet instant. Si je donne un sens positif aux événements qui arrivent dans ma vie, je vais prendre une direction positive et je vais aller vers mes objectifs. Si je donne un sens négatif, il est fort probable que je prenne une direction qui ne soit pas la bonne. Et si je ne donne pas de sens, si je ne cherche pas à y donner du sens, comment je pourrais prendre la moindre direction ? Comment je pourrais poser la moindre action si ça n'a pas de sens ? Est-ce que vous comprenez l'importance d'utiliser ce pouvoir que nous avons de donner du sens aux choses ? Encore une fois, vous ne voyez des signes dans votre vie que parce que vous les décidez. Vous ne recevez une guidance dans votre vie que parce que vous le décidez. Les choses prennent du sens pour vous seulement parce que vous le décidez. Combien de fois il vous est arrivé d'avoir une espèce d'illumination à l'intérieur de vous-même et de vous dire « Mais il se passe ça parce que c'est ça et parce qu'il est arrivé ça et parce que j'ai dit ça. Mais c'est normal, mais ça prend tout son sens. Mais c'est ça ! » Ça vous est arrivé plein de fois. Et vous allez me dire « Mais non, c'était une coïncidence et les éléments se sont mis ensemble et là j'ai compris. » Non, vous avez donné du sens. C'est vous qui avez donné ce sens-là aux informations. Et pourquoi ça a fait tilt ? Pourquoi ça avait tant de force, tant de puissance à vos yeux ? Parce que vous étiez certainement la personne, la seule personne qui pouvait voir ce sens-là dans cet événement, dans cette situation, dans ces paroles, dans cet objet, dans ce signe qu'il y a eu autour de vous. Vous étiez la seule personne à pouvoir comprendre le sens parce que vous êtes à l'origine du sens que vous avez donné aux choses. Et même si au fond de vous, vous avez l'impression que c'est descendu comme ça, que vous avez reçu l'information. C'est juste que vous avez pris une décision inconsciente de donner un certain sens pour qu'il y ait une cohérence dans votre mode de pensée, pour qu'il y ait une cohérence dans ce que vous essayez de comprendre et d'expliquer au fond de vous-même. C'est vous qui donnez du sens aux choses. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginons que vous soyez parti faire une activité, peu importe ce que c'est. Et puis, vous avez un accident. Vous vous faites très mal, vous vous blessez. Vous allez souffrir, ça va être difficile. Vous allez avoir du mal à supporter la douleur. Et puis, imaginons que vous viviez maintenant une autre situation qui vous blesse au même endroit, qui remet en question l'intégrité de votre corps au même endroit, de la même façon, avec la même intensité, mais que cette fois-ci, ce soit une opération, une opération chirurgicale qui demande à intervenir de cette manière-là, de créer cette ouverture dans votre corps, de créer cette blessure volontaire pour pouvoir vous soigner. Est-ce que vous allez avoir mal ? Oui. Mais est-ce que vous allez avoir moins mal ? C'est fort possible. Parce que votre douleur aura du sens. Quand votre douleur a du sens, vous avez moins mal. Quand les choses n'ont pas de sens, ça vous fait souffrir. Quand vous donnez du sens à quelque chose, vous savez dans quelle direction vous êtes en train de vous diriger. Vous comprenez. Vous avez conscience de la direction que vous prenez et du chemin que vous êtes en train de parcourir. Ça fait du sens. C'est logique. Donc, on l'accepte. On le vit. On y va. Ça ne fait pas de sens. C'est pas logique. Ça ne devrait même pas exister. Et vous résistez. Vous le refusez. Vous avez le pouvoir de donner du sens à tout ce que vous voulez. Quand vous vous cognez le petit orteil dans le coin du meuble le matin quand vous vous levez et que vous décidez que ça, c'est un signe que votre journée va être pourrie, est-ce que c'est vraiment un signe entre vous et moi, comme ça ? Est-ce que c'est vraiment un signe que l'univers a décidé de se concentrer sur vous à cet instant et de vous pousser à viser le coin du meuble et d'enquiller votre pied dedans avec tout votre cœur ? Non. Et au risque de vous décevoir, l'univers n'en a strictement rien à faire de vous, de votre vie, de ce que vous faites. L'univers est l'univers. Il tourne pour lui-même. Il fait en sorte de maintenir l'équilibre. Mais c'est tout. De vous, de votre vie, il s'en fout royalement. Par contre, vous décidez de donner un sens à ce qui vient de vous arriver. Et curieusement, quand vous donnez le sens que c'est un signe que votre journée va être mauvaise, eh bien, il ne faut pas vraiment être étonné si le soir quand vous rentrez, votre journée a vraiment été mauvaise. Ce n'était pas un signe. C'était juste une direction que vous avez choisi de prendre en donnant un sens particulier à l'expérience que vous avez vécue. Donc, encore une fois, c'est un pouvoir que nous avons. Le pouvoir de donner du sens aux choses est un pouvoir extrêmement puissant. Parce que le sens que vous donnez aux événements de votre vie, aux choses qui se passent dans votre environnement, définit la direction dans laquelle vous allez. Si la direction dans laquelle vous allez aujourd'hui ne vous convient pas, changez le sens que vous donnez aux choses. Changez le sens que vous donnez aux expériences que vous vivez. Changez le sens que vous donnez aux événements qui se passent autour de vous. A partir du moment où les choses prennent du sens, nous sommes capables de prendre une direction. Mais la direction ira toujours dans le même sens que le sens que vous donnez aux choses. Si vous ne faites pas attention à ça, alors vous prendrez la mauvaise direction ou vous n'en prendrez pas du tout. Et dans ces deux options-là, ça risque de ne pas vous plaire. Honnêtement, l'expérience risque de ne pas vous plaire du tout. Donc voilà, j'espère que vous arrivez tout comme moi à faire ce lien entre le sens et la direction. À prendre conscience que vous avez le pouvoir d'utiliser la magie du sens. Tout à l'heure, s'il vous arrive quelque chose, que ce soit bon, que ce soit mauvais, peu importe, c'est vous qui en donnez la définition. Mais essayez. Essayez juste comme ça. La prochaine fois que vous vous cognez dans un meuble, la prochaine fois que vous vous faites mal, la prochaine fois qu'il se passe quelque chose que vous n'aimez pas, trouvez-y du sens. Essayez de faire cette expérience de vous dire « Ok, là ça, ça n'a pas fonctionné, mais je suis sûr parce qu'en fait, c'est parce qu'il y a autre chose qui va se passer derrière qui va être encore mieux. Est-ce qu'on en est sûr à 100% ? » Non ! Mais comme on construit notre réalité, si je donne ce sens-là à ce qui vient de se passer, quelle direction je vais prendre d'après vous ? La direction qui va me faire aller vers « Ok, ça n'a pas marché, ça ne marche jamais, c'est comme d'habitude et je n'y arriverai jamais et les choses ne changeront pas » ou est-ce que ça va me pousser à prendre une direction qui va être « Ok, ça, ça n'a pas marché, mais si ça, ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y a mieux derrière. Est-ce que ça ne va pas me mettre dans une dynamique où je vais chercher plus loin ? Où je vais aller chercher d'autres sources ? Où je vais aller chercher d'autres informations ? Où je vais m'impliquer différemment dans mes actions et dans mes habitudes ? Est-ce que ça ne va pas me pousser à prendre une autre direction ? » Et je vous mets au défi de me dire non. Je vous mets au défi de prouver que ça, ce n'est pas la réalité. Que ça, ce n'est pas vrai. que le sens que vous donnez aux choses définit la direction dans laquelle vous allez. Et j'en suis persuadé. Et je sais au fond de moi que c'est une vérité. Ce n'est pas la vérité absolue. C'est une vérité. Parce que nous fonctionnons comme ça. Le sens que nous donnons aux choses définit la direction dans laquelle nous allons. Décidez à partir d'aujourd'hui d'utiliser ce pouvoir que vous avez entre vos mains, la magie du sens. Si vous donnez un sens à tout ce qui se passe autour de vous et que vous donnez le même sens positif à tout ce qui se passe autour de vous, je vous garantis que la direction que vous allez prendre va être fantastique. Mais, ça n'appartient qu'à vous. Donc, s'il y a des expériences que vous avez vécues il y a un certain temps ou récemment qui ne font toujours pas du sens pour vous, que vous vous dites « Ça n'a pas de sens. Ça ne devrait pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas envie. » Faites le choix maintenant de lui donner du sens. Un sens positif. Un sens qui va vous faire avancer. Un sens qui va vous faire prendre la parfaite direction pour atteindre les résultats que vous souhaitez. Ça paraît simple. Ça paraît bête. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donnez du sens positif et si vous ne savez pas quel sens donner aux choses, appliquez celui que je vous ai donné il y a quelques instants. Ok, il se passe ça, il arrive ça, il m'a dit ça, je n'ai pas eu ça. Mais c'est sûrement parce qu'il y a autre chose de meilleure qui m'attend derrière. Juste ce sens-là. Essayez juste celui-là si vous n'en avez pas d'autre. Ce sera déjà une très bonne direction que vous pourrez commencer à prendre. Merci pour votre attention. je vous souhaite de trouver un maximum de sens positif à tout ce qui se passe autour de vous parce que ça va définir la direction dans laquelle vous allez et vous pouvez atteindre tous les résultats que vous voulez. Vous êtes magique, vous êtes formidable, vous allez pouvoir d'utiliser cette magie-là, la magie du sens, appliquez-la dans votre vie dès aujourd'hui, ne lâchez pas, continuez jour après jour de le répéter et vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes magique. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup de sens positif dans tout ce qui peut se passer dans votre vie. Merci encore pour toute votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Bye bye.